... Partons maintenant en plongée sous-marine à la Pointe-la-Mar aux Prêcheurs. Une plongée d'autant plus exceptionnelle qu'elle a lieu la nuit. L'occasion de découvrir des espèces qu'on n'observe qu'une fois le soleil couché. Dans cette partie du Nord-Caraïbe où la faune marine est particulièrement riche, sans gaffe à gourd, Stéphane Sauvillet. Le monde sous-marin, mystérieux, énigmatique, magique. Est-il vraiment si différent d'une autre ? Sur Terre comme sous l'eau, les nuits des oeufs ne sont pas semblables à celles des autres. La plupart dorment, c'est vrai, parfois d'un sommeil imperturbable. Quand certaines espèces, au contraire, s'éveillent au moindre bruit. Au détour d'une rencontre inopinée, certains feignent l'indifférence, impassible, blasé. Là où, au contraire, d'autres préfèrent fuir l'inconnu. Par prudence, timidité ou discrétion, cette loturie aux allures de serpents attendra toujours la nuit pour sortir. Ces espèces nocturnes sont la motivation de Romain, biologiste marin, accompagné de Laurent, photographe amateur, et de Brigitte et François, qui font ici leur première nocturne, à Pointe-la-Marre. Vous avez le plongé, bonnes conditions, c'était vraiment très agréable. Toutes les couleurs ressortent en plongée de nuit, et c'est ce qui est beau, c'est ce qui est agréable aussi. Et pour mieux voir encore cette lumière bleue, manipulée par Laurent. Ça permet de voir tous les animaux qui floraissent, c'est-à-dire qui transforment une lumière d'une certaine couleur en une autre. Donc ça permet de bien distinguer beaucoup d'animaux, comme les anémones. Pour Romain, les motivations sont plus sérieuses. Ces plongées nocturnes sont capitales pour inventorier correctement toutes les espèces. De nuit, en général, quand on fait une plongée de nuit, dans l'inventaire, on peut augmenter facilement de 30 espèces, le nombre d'espèces de la biodiversité sur un site. Donc c'est assez important. Il y a beaucoup de crevettes qui vivent sur des animaux qu'on ne voit que la nuit. Deux jours, jusqu'à 400 espèces sont visibles ici. Cela en fait l'un des endroits les plus riches de Martinique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada